Tu as souffert de la maladie, les médecins... Salut, comment tu vas? Toi aussi. Tu as oublié qu'on ne doit plus se serrer la main. C'est interdit maintenant. J'ai complètement oublié. En plus, ce reflet c'est déjà en nous. Donc pas facile de changer subitement nos habitudes. Il faut changer d'habitude mon frère. C'est pour nous même notre bien. Il faut apprendre une nouvelle façon de faire les choses. Éviter de se toucher et de se serrer les mains. Nous étions habitués aux accolades et à nous serrer les mains. Donc désormais tout ça c'est terminé. C'est terminé. Et cela c'est pour nous préserver du coronavirus. En tout cas moi j'ai fait ma part. J'évite au maximum de toucher qui que ce soit. Ou de se serrer la main en saluant. C'est vrai. On fait tout ce qu'on peut pour se protéger. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu peut nous protéger contre cette pandémie. Jésus est le meilleur protecteur. C'est en cela qu'il nous dit en Jean 10 verset 28 que je cite. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de la main de mon père. N'est-ce pas merveilleux ça ? Ce que fait Jésus ? C'est pourquoi je te demande de lui donner ta vie. Il est le seul à pouvoir te protéger dans cette situation. Il est le seul qui peut faire ce que notre Dieu nous peut faire. C'est très important. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri.